... Bonjour, vidéo grande conso spécial Carrefour aujourd'hui et demain avec d'un côté le géant de Villiambière et ses 24 000 m2 et de l'autre, la toute dernière création de Carrefour, un hyper compact de 5000 m2 ici à Bayonne. Regardez ! Pour Carrefour, ouvrir un hyper de 5000 m2 n'est pas banal. L'enseigne, qui avait pourtant la possibilité de viser plus grand dans le nouveau centre commercial de Bayonne, organisé autour d'IKEA, a choisi de développer un format hyper compact très orienté sur l'alimentaire. Le non-alimentaire est en effet réduit au maximum quelques allées seulement et en fin de parcours. L'assortiment se concentre essentiellement sur du dépannage et sur des consommables. Plus de 80% de la surface est donc consacrée à l'alimentaire. Et dans son implantation, ce Carrefour a davantage des airs de grands super que de petits hyper. Le parcours client débute ainsi par un stand de charcuterie basque, le jambon de Bayonne oblige et par les fruits et légumes. Là aussi, Carrefour sort des codes habituels avec une ambiance halle de marché créée par une charpente basse et une audacieuse gestion de l'éclairage avec des zones de circulation sombres, l'essentiel de la lumière étant dirigée sur les produits. Globalement, c'est l'ensemble de la zone marché qui monte en gamme, à la fois par la mise en scène et la perspective d'ensemble des 1000 m² que le client peut visualiser, par l'offre, notamment locale, mais aussi par les actifs. Le 229e magasin Carrefour adopte les derniers concepts mobiliers de l'enseigne, par exemple ces meubles verticaux 3 niveaux qui mettent en avant les jambons secs à la charcuterie ou la volaille entière à la boucherie. La zone produits frais libre-service est plus classique. Une audace néanmoins, Carrefour a décidé de dédier la totalité des têtes de gondole aux produits locaux. Conséquence, une moindre visibilité des promos, ce qui est d'ailleurs aussi le cas en épicerie avec une allée trop sobrement baptisée, c'est maintenant. Deux autres aspérités dans cette hypercompacte, la parfumerie qui joue sur les hauteurs pour créer un univers et qui, sans surprise, passe en maquillage nu sur du mobilier habituellement dédié aux enseignes spécialisées et la cave où Carrefour joue une double partition avec d'un côté le rayon vin classique et de l'autre un caveau semi-fermé. Une logique que ne renierait pas nombre de Leclerc ou d'Hyper-U. D'ailleurs, et c'est sans doute aussi ce qui a motivé Carrefour de s'essayer à l'hypercompacte, montrer son savoir-faire sur le format pour, si besoin, accueillir des indépendants en mal d'enseigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada